Un haut-parleur émet un son dans l'air avec une fréquence de 1000 Hertz. Petit a, combien de temps nécessite le son pour parcourir une distance de 500 mètres? Petit b, calcule la longueur d'onde du son et la période de vibration de la membrane du haut-parleur. Commençons par le petit a. Nous avons comme fréquence 1000 Hertz et comme distance parcourue, c'est 500 mètres. Ce que nous cherchons, c'est le temps t que nous exprimons en secondes. Et pour trouver ce temps, nous allons appliquer la formule v est égale à d sur t. Et comme vitesse du son dans l'air, nous prenons 340 mètres par seconde. Si v est égale à d sur t, c'est que t est égale à d sur v. Nous remplaçons le d par ses 500 mètres et le v par ses 340 mètres par seconde. C'est ainsi que nous trouvons comme temps t, 1,471 seconde. Au petit b, la fréquence est de 1000 Hertz et ce que nous cherchons, c'est d'un côté la période que nous exprimons en seconde et d'un autre côté la longueur d'onde que nous exprimons en mètres. Pour trouver ces deux grandeurs, nous allons appliquer ces deux formules. La fréquence est l'inverse de la période et la vitesse est égale à la longueur d'onde divisé par la période. Et comme vitesse, nous prenons 340 mètres par seconde. C'est ça, la vitesse du son dans l'air. Partons de f est égale à 1 sur t, dont nous déduisons que t est égale à 1 sur f. Et comme f est 1000 Hertz, nous trouvons comme période 1 millième de seconde. Pour trouver la longueur d'onde, nous partons de la formule v est égale à lambda sur t. Nous mettons le t de l'autre côté du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons que lambda est égale à v quoi t. Le v, nous le remplaçons par 340 et le t par 1 millième. C'est ainsi que nous trouvons comme longueur d'onde 0,34 mètres.